Bonjour et bienvenue dans notre studio à Wai Tan au bord du banc de Shanghai. A l'occasion de la 7e édition de la CIE, nous avons le plaisir d'accueillir M. Thierry Velers, CEO de Thalès en Chine. Bonjour M. et bienvenue sur le plateau de CGTN. Bonjour. Thalès est présent sur le marché chinois depuis plus de 60 ans et est un des pionniers dans la coopération de l'aéronautique et des technologies numériques entre la Chine et la France. Cette année marque le 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Quels sont les nouveaux projets de Thalès en Chine ? Nous fêtons cette année les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine et c'est aussi les 60 ans des premiers projets que nous avons démarrés en Chine et notamment en 1964 pour l'aéroport de Pékin. Depuis ces 60 ans, nous n'avons cessé de poursuivre notre développement en Chine dans différents axes et aujourd'hui je dirais qu'on est majoritairement sur les deux secteurs aéronautique et numérique. Et Thalès va participer à l'exposition aéronautique de Juraï qui commence très prochainement. Et donc, quelles nouvelles technologies et produits Thalès présentera pendant l'expo de Juraï ? Alors tout d'abord, je voudrais mentionner que c'est la dixième participation consécutive de Thalès au Juraï Air Show. Nous sommes fiers de pouvoir être fidèles à ce salon aéronautique qui, je crois, fait partie des cinq premiers salons aéronautiques mondiaux. Et nous avons donc à cette occasion, bien sûr, nous allons présenter nos solutions qui sont, on va dire, très variées. Alors je vais peut-être vous en dévoiler quelques-unes. Mais tout d'abord, nous avons des solutions qui sont associées à la partie embarquée au niveau de l'avion. Donc, par exemple, le système de gestion du vol, le FMS. Nous allons présenter notre nouveau système de gestion du vol Pure Flight. Nous avons toujours dans les systèmes embarqués présenté les systèmes de commande de vol, notamment un système qui s'appelle Flightrise et qui sert en particulier aux commandes de vol pour les, justement, les iVetol dont je mentionnais l'existence, donc ces appareils électriques volants. Donc, un système qui est parfaitement, on va dire, adapté à ce type d'appareil. Nous allons présenter aussi le cockpit Flight X qui est dédié plutôt aux hélicoptères. Donc, beaucoup de projets sont présents. Ça montre l'engagement de Thalès sur le marché chinois. Tout à fait. Et en parlant des nouvelles avancées de Thalès dans le domaine de l'innovation coopérative sino-française, avec l'économie de basse altitude qui prend de l'essor en Chine, comment voyez-vous les opportunités et les défis dans ce secteur ? Oui, tout à fait. Alors, la basse altitude, vous l'avez bien dit, c'est vraiment un sujet que l'on sent très présent en Chine et qui fait l'objet d'investissements, qui est souvent même dans les priorités, que ce soit dans les grandes villes ou dans les provinces. Très clairement, Thalès a des solutions à proposer. Nous avons déjà engagé des discussions avec de nombreux acteurs. Alors, les défis tels que nous les voyons sont peut-être à plusieurs niveaux. Mais le premier niveau, c'est un défi qui est un défi réglementaire, puisque aujourd'hui, on va dire que le trafic aérien est très réglementé. Quand il s'agit de la haute altitude, quand il s'agit de la basse altitude, il y a encore à créer en fait les réglementations. L'autre défi, c'est le défi de la sécurité, qui vient avec. Mais ce trafic aérien basse altitude, cette économie basse altitude, en général, se déploie au-dessus des espaces urbains, au-dessus des villes. Et donc, des zones qui sont particulièrement peuplées, en plus des interactions possibles avec des infrastructures. Et donc, évidemment, l'aspect sécurité est encore plus important. On sait que la Chine accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'importance à l'objectif de double carbone. Et donc, où en est la stratégie aéronautique verte de Thalès-Chine ? Comment Thalès va travailler avec la Chine pour atteindre ses objectifs de big de carbone ? Oui, oui, tout à fait. C'est un objectif que nous partageons avec l'ensemble de la communauté aéronautique. Donc, il y a cet objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. En Chine, il y a un double objectif en 2030 et en 2060, concernant à la fois le pic carbone et la neutralité carbone. Mais je dirais, dans le domaine de l'aéronautique, c'est 2050. Et pour ce qui est de Thalès, on s'est donné un objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Et donc, l'ensemble du groupe Thalès est complètement engagé dans cette direction. Et donc, avec le soutien de Thalès, nous pouvons innover ensemble pour le bien-être de nos sociétés. Et je pense que l'avenir de la coopération entre Thalès et la Chine est plein de promesses. Merci, monsieur, pour votre partage. Merci beaucoup. Et je souhaite plein de succès pour Thalès en Chine. Merci. Merci.